Les films dramatisent vraiment les évasions de prison. Explosions, hélicos, complices, gadgets sympas en mode MacGyver. Oh, c'est impressionnant. Ça pourrait jamais arriver dans la vraie vie, non ? Eh bien, faux. Les évasions de prison dont on va parler, en mise en œuvre des gadgets et engins ingénieux qui font ressembler ceux des films à des jeux d'enfants. Voilà 10 des techniques les plus rusées utilisées dans des évasions de prison audacieuses. Numéro 10, le planeur de Kolditz. Le château de Kolditz était un des camps les plus célèbres de l'armée allemande pour les officiers ennemis pendant la Seconde Guerre mondiale. Le château surplambait la ville de Kolditz en Saxe et on pensait qu'il n'était pas possible de s'en échapper. Vu ses murs épais et son flanc de falaise de 45 mètres jusqu'à la rivière Mulde. Mais il n'a pas emprisonné la créativité de ses captifs qui ont élaboré un plan rusé. Le lieutenant Tolly Rolt en était le cerveau et a remarqué que le toit de la chapelle du château était caché à la vue des gardes. Étant ingénieur, il s'est dit que le toit était l'endroit idéal pour lancer un planeur capable de traverser la rivière. Les lieutenants de l'armée de l'air, Bill Goldfinch et Jack Best ont été choisis comme leader. Ils ont trouvé un livre sur la conception d'avions de C.H. Lachimer Needham qui avait toutes les infos de physique et ingénierie dont ils avaient besoin. Ils ont commencé à assembler l'avion dans le grenier avec 12 autres soldats surnommés les 12 apôtres. Ils ont utilisé tout ce qu'ils pouvaient trouver. Des lattes de lit, lames de parquet et câbles des zones inutilisées du château. Ils ont même fait une piste de 18 mètres de long à partir de table. Et le planeur devait être lancé à l'aide d'un système de poulies posé sur une baignoire en métal pleine de béton. Je parie que Jésus aurait voulu que ses 12 disciples soient aussi malins. Ils ont fini par avoir un planeur léger à deux places qui pesait environ 110 kg. Le décollage était prévu pour le printemps 1945. Mais le camp a été libéré en avril 1945. En 2015, un documentaire a recréé le plan pour voir si ça aurait marché. Le planeur s'est envolé mais s'est écrasé 15 secondes plus tard. Ça a quand même prouvé que ça aurait permis à deux personnes de s'évader. Et Best et Goldfinch ont pu assister à cet essai. Maintenant, regardez cette version plus moderne mais tout aussi aérienne. Red One Faïd, purgé une peine pour une tentative de vol à main armée ratée en 2010 qui a entraîné la mort d'une policière. Il a utilisé des explosifs pour faire sauter les portes de sa prison. Mais a été attrapé et a pris 10 ans en plus des 25 ans qu'il purgeait déjà. Pas du genre à abandonner facilement et de manière moins dramatique. Cinq ans plus tard, deux ou trois hommes lourdement armés ont détourné un hélico et ont fait voler le pilote à la prison de Faïd pour le faire sortir et partir au nord-ouest de Paris. Le pilote a été relâché indemne et les hommes se sont enfuis dans un véhicule non identifié. Il a été appréhendé quelques mois plus tard. Mais apparemment, les français aiment ce genre de tactique. Un autre français, Pascal Payet, s'est évadé de prison par hélico. Non pas une, mais deux fois. La deuxième fois en 2003. L'hélico a été détourné à Cannes et transporté sur le toit d'une maison d'arrêt à Grasse. Trois hommes, armés de pistolets et de fusils, sont rentrés et partis avec Payet. Trois mois plus tard, il a été arrêté en Espagne. Plutôt fou, non ? S'ils n'ont pas utilisé au moins une des occasions pour hurler vers l'hélico comme dans les films. Alors franchement, je serais déçu. Numéro 9. Vous avez un email de la prison. Certains prisonniers écrivent des lettres à leurs proches. Mais ce n'était pas suffisant pour le dettenu turc Yassar Bayrak. Il était emprisonné dans une prison de l'ouest de l'Allemagne. Pour des infractions liées à la drogue. Et s'est envoyé lui-même dans une boîte FedEx géante utilisée pour le linge sale. Le colis a été chargé dans une camionnette et sorti de la prison. Il s'est échappé quand le chauffeur s'est arrêté. La police allemande a rendu une photo de lui publique. Vu qu'il pense qu'il s'est créé une nouvelle identité. Mais il n'a pas été capturé. Bref, une livraison réussie. Numéro 8. La pommade pour la peau. Une flexibilité folle. Une hausse de la force et du tonus musculaire. Tous ces bénéfices du yoga vous aideront à vous évader de prison. Choi Ga Bok a fait du yoga pendant 23 ans. Et savait que ça lui serait utile lorsqu'il a été arrêté pour vol en septembre 2012. Il a été mis en cellule de détention et le sixième jour. Il s'est enduit de ce que je peux que supposer être une généreuse quantité de pommade pour la peau sur le haut de son corps. Et s'est échappé en se glissant à travers la fente à nourriture au fond de la cellule. Il a fallu 34 secondes à cet homme de 1m63 pour sortir de la fente qui faisait qu'un centimètre de haut sur 45 de large. Il aurait utilisé une technique qu'il avait vue dans les évadés. Couvrant les oreillers avec des couvertures pour que les gardes ne remarquent pas son absence. Il a été attrapé six jours plus tard et placé dans une nouvelle cellule avec une fente à nourriture de 11 centimètres de haut sur 12,7 de large. Et Choi n'a pas été le seul à essayer de faire une évasion un peu glissante. Fin 2010, Christopher Allen White, un détenu de 1m80 et 72 kilos, a pu passer à travers les barreaux d'une fenêtre de sa cellule d'une prison du Tennessee. Les barres étaient espacées que de 11,5 centimètres. Il a ensuite utilisé des couvertures pour grimper sur la clôture de barbelés. Malheureusement pour lui, il a été rattrapé après juste 15 heures. Et enfin, l'Australien de 37 ans, Robert Cole, a utilisé des méthodes inhabituelles pour se sortir d'un espace restreint. Au moment de son évasion, il purgeait une peine d'une durée indéterminée à l'hôpital de la prison de Long Bay. Après avoir été déclaré non coupable de vol à main armée pour cause de maladie mentale, l'hôpital ne devait pas être hyper sécurisé. Parce que Cole a pu utiliser des laxatifs pour perdre 31 kilos et faire passer son corps de 56 kilos à travers un trou de 15 centimètres de large, qu'il avait fait avec un couteau à beurre dans le cadre d'une fenêtre. Il a été repris au bout de trois jours et condamné à un an et neuf mois de prison supplémentaire. John Dillinger était le tristement célèbre chef du Dillinger Gang, un groupe de braqueurs de banque lors de la Grande Dépression connue pour des braquages de banque dans le Midwest des Etats-Unis, entre septembre 1933 et juillet 1934. Il a été arrêté en janvier 1934 et emmené à la prison soi-disant impossible à s'évader de Crown Point dans l'Indiana. Mais deux mois plus tard, il a réussi à intimider les gardes avec un pistolet en bois qu'il avait taillé pour ressembler à un Colt 38. Il a ensuite pris deux mitraillettes dans le bureau du directeur de la prison et s'est enfui. Il lui a en fait fallu qu'un peu de créativité pour se glisser dehors. Numéro 6, l'ouvre-boîte. Ralph Bucket Phillips est le tueur qui a donné lieu à une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire de l'état de New York. Bucky a passé la majeure partie de sa vie à sortir ou rentré en prison ou en liberté surveillée. En 1992, la police l'a poursuivi pendant 15 jours pour vente de substances contrôlées. Il a été envoyé au centre correctionnel de Clinton mais a été libéré en novembre 2005. Incapable de rester tranquille, sa libération conditionnelle s'est terminée en janvier 2006 quand il a menacé de tuer sa fille et a été envoyé au centre correctionnel d'Halden. Le 2 avril 2006, il a utilisé un ouvre-boîte pour couper le toit en tol de la cuisine et s'est échappé. Il a tiré sur trois policiers faisant un mort et récoltant une place sur la liste du FBI des fugitifs les plus recherchés. Pendant sa fuite, il a volé au moins 15 voitures et s'est introduit par effraction dans au moins une demi-douzaine de maisons. Il s'est rendu cinq mois plus tard après avoir été encerclé par la police et des hélicos dans les bois du comté de Warren. Et il est emprisonné dans une autre prison à vie. Numéro 5, le déguisement de kangourou. Port Archer, en Australie, était le lieu renfermant les pires criminels britanniques condamnés entre 1833 et 1853. Il était connu pour ses mesures de sécurité les plus strictes du système pénal britannique. Donc, les prisonniers ont dû faire preuve d'imagination dans leur plan d'évasion. La seule voie pour s'échapper vers la Tasmanie passait par une étroite bande de terre appelée « The Neck » et gardée par des chiens vicieux et des militaires. Espérant réussir, George Billy Hunt a pensé avoir eu une idée de génie en écorchant un kangourou. Son déguisement était malheureusement un peu trop convaincant. Les gardes ont commencé à lui tirer dessus en voyant le kangourou comme un repas portant ciel, ce qui l'a forcé à révéler son identité. Il a ensuite reçu 150 coups de fouet. Je parie qu'il aurait aimé garder la peau pour ça. De l'utilisation d'un déguisement d'animal au déguisement d'un homme parlant aux animaux. Kevin Jérôme Plume a utilisé ses talents d'acteur pour s'échapper de la prison du comté de Los Angeles en juillet 2001. Il avait été condamné pour tentative de meurtre quelques heures avant son évasion. Vêtu d'une chemise à fleurs et d'un pantalon clair, il a utilisé une carte d'identité avec une photo d'Eddie Murphy dans « Dr. Dolittle » pour s'échapper. Personne n'a vérifié son badge et les caméras de sécurité l'ont filmé en train de sortir calmement d'un ascenseur et traversé la zone de contrôle principale de la prison. Il a de nouveau été appréhendé deux semaines plus tard et pris quatre ans en plus de ses 25 ans. Numéro 4, le coupe-fil. Les hautes clôtures et les distances de 50 mètres sont censées empêcher quiconque de lancer ou de catapulter quoi que ce soit à un prisonnier de cette prison de Caroline du Sud. Mais les clôtures hautes font pas le poids face au drone. En juillet 2017, un drone a volé des pinces coupantes qui ont été utilisées par le kidnappeur Jimmy Cosey. Il a coupé quatre clôtures et s'est enfui avec une avance de 18 heures. Il a été appréhendé quelques jours plus tard dans un motel au Texas avec 47 000 dollars en cash, quatre téléphones et deux armes à feu. Numéro 3, le radeau imperméable. C'est une des évasions les plus mystérieuses de l'histoire immortalisée dans un film en 1979. Trois hommes se sont échappés de la prison insulaire la plus impénétrable du monde, Alcatraz. Six mois avant l'évasion en juin 1962, quatre prisonniers ont mis en place un plan élaboré. En utilisant les imperméables en plastique ou caoutchouc de la prison pour construire un radeau de 4 mètres sur 1,8. Ils auraient aussi construit des gilets de sauvetage, pagaies et d'autres outils à partir d'objets qu'ils avaient. Et aussi des têtes factices en ciment et vrais cheveux. Trois des prisonniers, Franck Morris et les frères John et Clarence Anglin, ont grimpé sur le toit de la prison, sont passés par un évent et descendus lancer le radeau au large des côtes de l'île. Le quatrième n'était pas prêt et a dû rester derrière. A ce jour, ils n'ont jamais été retrouvés. Ce mystère a été couvert par des émissions spéciales à la télé. Et même des tentatives de Mythbusters ont déterminé que le radeau en impair aurait pu fonctionner. Numéro 2, les nectarines explosives. Cette histoire montre que même les criminels peuvent trouver l'amour. Michel Vaujour purgeait une longue peine à la prison de la santé de Montparnasse à Paris, pour des crimes tels que vol à main armée. Il s'était déjà échappé cinq fois, mais cette fois a sûrement été la plus juteuse et romantique. Déjà, il s'effraya un chemin vers le toit de la prison, en brandissant des nectarines peintes pour ressembler à des grenades. Sur le toit, sa femme Nadine l'attendait, avec un hélico. Sérieux, j'ai besoin de savoir comment ces gens trouvent des hélicos aussi facilement. Quoi qu'il en soit, Nadine lui a montré son amour, en apprenant à piloter un hélico spécialement pour l'évasion. Leur liberté a été de courte durée. Car elle a été arrêtée dans le sud-ouest de la France, et lui a été arrêté après avoir survécu à une balle dans la tête, lors d'un braquage de banc gratté. Il a été libéré en 2003, après 27 ans de prison. Depuis, il s'est remarié, et a récemment publié sa biographie. Numéro 1. Le fil incrusté de diamants. C'est sûrement le truc le plus efficace des tentatives d'évasion. Un fil incrusté de diamants qui peut être utilisé pour scier n'importe quoi. Cinq des prisonniers les plus dangereux d'Australie ont utilisé ce fil d'ange pour couper les barreaux de leurs cellules et les plier avec des draps. Ils ont aussi utilisé ce fil pour couper les clôtures de sécurité, puis ont pris une chaise pour passer au-dessus des barbelés. Une chasse à l'homme avec 150 policiers a été lancée. Quatre des hommes ont vite été capturés. Mais le cinquième a été repris que des mois plus tard. D'autres trucs cachés avec des fils ont aussi été créés pour aider à s'évader. Et de manière chanquante, on peut en acheter plein directement en ligne. Regardez cette scie à fil caché dans une pièce. Imaginez avec quelle facilité ça pourrait être introduit en prison. C'est vraiment flippant de penser au nombre de détenus qui baveraient devant ça. Alors, vous en pensez quoi ? Vous avez été impressionné par une de ces techniques ? Ou peut-être que vous en connaissez d'autres dont on aurait pu parler ? Dites-le-moi dans les commentaires et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada